Salut à tous, c'est Yellowstar des Fnatic League of Legends. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne NPNG pour un tuto sur les AD Carry forts en lane. A tout de suite. Les AD Carry forts en lane, vous allez me demander ce que c'est. Ce sont les tireurs tels que Caitlyn, Graves ou tous ces personnages à distance qui font énormément mal avec les coups blancs et qui ont la capacité de pouvoir push, donc à la fois et les sbires et à la fois toucher les champions grâce à leur sort, justement grâce à ces sorts là, ils vont pouvoir tuer les sbires très rapidement et donc push pour push la lane et les tours et à la fois ils vont pouvoir harass et poke les champions adverses. Donc on va aller dans la liste des champions et vous regardez qui est-ce qu'ils sont capables de pouvoir dominer sur la lane. Donc en premier lieu je dirais qu'il y a Caitlyn grâce à sa portée, donc c'est sûrement le personnage qui a le plus de portée de base et en plus de ça grâce à son Piltover, elle va pouvoir push les sbires et à la fois infliger des dégâts aux champions adverses. Ensuite il y a Graves grâce à son sort de zone, Sivir et à la fois Lucien. Donc ces personnages là, leur objectif principal c'est de pouvoir push, donc infliger énormément de dégâts aux sbires et passer niveau 2 le plus rapidement possible. Et ensuite dès que vous allez tuer les sbires, vous allez avoir toute une armée de sbires à vos côtés et donc forcément vous allez avoir l'avantage au niveau de la lane et donc plus de pression. À côté de cela, il y a une catégorie d'ADC qui sont moins puissants, donc moins dominants en lane. Donc certes vous allez avoir un laning phase un peu moins performant, mais vous allez mieux, vous allez mieux scale en mid game et en late game. Mais si vous tombez trop, si l'adversaire justement qui a un AD carré qui est dominant et qui commence à trop prendre l'avantage, il va avoir un objet de plus ou alors il va vraiment y avoir un fossé, une grosse différence entre ces objets là, c'est sûr qu'il aura largement plus de dégâts. Donc c'est pour ça que jouer des AD qui ont une certaine domination en lane, ça peut s'être très très avantageux. Je vais partir sur un Graves ici et au niveau des sorts d'invocateurs, toujours bien de partir sur un soin. Donc le soin qui permet de récupérer des points de vie très rapidement et un flash, donc le flash qui va vous permettre de l'utiliser de manière offensive ou défensive. Donc offensif si par exemple vous voyez que vous pouvez récupérer un kill et qui commence à fuir un petit peu trop loin, vous n'hésitez pas à l'utiliser. Ou alors si vous vous sentez trop en danger, donc pour esquiver un sort, un CC qui peut vous être fatal ou alors tout simplement fuir vers votre tour, n'hésitez pas à l'utiliser. Et ensuite on part sur AD carry dominant et les maîtrise 21-0 classique. Donc ce qui est très important maintenant au niveau de la bot lane, c'est de savoir quand est-ce qu'on passe niveau 2. Donc on va passer niveau 2 au niveau de la deuxième vague. Donc au début vous allez pull votre jungler. Donc pull votre jungler, ça veut dire que vous allez l'aider à tuer les monstres neutres plus rapidement, comme ça il va perdre moins de PV et en plus de ça, il n'aura pas forcément à utiliser sa potion mais il sera plus rapide. Donc qui dit qu'il sera plus rapide à tuer ses monstres neutres, dit qu'il va pouvoir gank plus rapidement et avec plus de vie. Donc il n'aura pas forcément besoin de rentrer à la base pour récupérer ses points de vie manquants. Donc plus de pression soit pour gank ou alors soit il va opter pour plus de farm s'il voit qu'il n'y a pas d'opportunité sur les lanes pour pouvoir récupérer un kill quelque part. Donc en ce qui concerne les objets de départ, comme d'habitude, on part toujours sur un totem balizer pour pouvoir avoir des wards. Donc cette ward là va être indispensable pour votre phase de laning. Donc pour la poser soit dans les herbes si vous êtes en danger ou alors la poser dans la rivière si vous sentez qu'il y a la présence du jungler adverse qui peut vous gank. Ensuite on part sur une potion et une épée de Doran. Donc l'épée de Doran c'est pour les personnages qui ont des dégâts physiques. Donc vous voyez qu'au niveau des stats ça vous donne quand même 70 points de vie, 7 dégâts d'attaque alors que les runes vous passe déjà 8,5 d'AD et en plus de ça vous avez du vol de vie. Et c'est pour ça que si vous avez, s'il vous manque un peu de points de vie sur la lane, n'hésitez surtout pas à attaquer les sbires dès que vous pouvez. Donc dès que vous voyez un petit laps de temps où vous ne faites rien et qu'il vous manque un petit peu de points de vie, surtout n'hésitez pas à taper les sbires de manière assez récurrente. Si jamais votre jungle commence au golem, au timer 1 minute 55, surtout n'hésitez pas à mettre un deux coups plus un sort comme ça. Mine de rien pour vous, vous n'allez pas arriver en retard sur la lane et en plus ça va grandement aider votre jungler. Donc super super utile. Au niveau de la lane, comment ça se passe ? En général, on essaye de passer niveau 2 le plus rapidement possible. Donc qui dit passer niveau 2 le plus rapidement possible dit qu'il va falloir push. Donc au niveau 2, on va évidemment avoir deux sorts chacun et donc en général c'est au support d'engager parce que le rôle principal de l'AD carry à lui, c'est de farmer et récupérer le plus de goals pour avoir le stuff le plus rapidement possible. Mais au niveau du positionnement surtout, n'hésitez pas à vous placer dans les sbires range. Comme ça, si jamais l'adversaire vous poke, vous aurez vos sbires pour vous aider. Donc voilà, on essaye de push le plus rapidement possible et c'est pour ça qu'on tape régulièrement. Tac, on essaye de push. Voilà, on en a tué 6. C'est à partir de la deuxième vague qu'on va passer niveau 2. Donc on va passer niveau 2 en tuant les trois sbires mêlées. Au niveau du positionnement, vous voyez, essayez de vous placer dans vos sbires comme ça. Si les adversaires essayent de vous attaquer, vous aurez vos petits sbires. Ça va être un peu votre armée et forcément, ils vont vous aider à infliger plus de dégâts et ça sera rentable pour vous de prendre les trades. Vous voyez, vous pouvez jouer très agressif une fois que vous avez vos sbires qui sont dans les environs et ensuite, vous voulez push. Donc qui dit push dit que vous allez attirer l'attention du jungler encore une fois, vu que vous êtes bien avancé. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aller warder sur la rivière. Donc de manière générale, vous n'allez plus warder à cet endroit-là. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez avoir la vision sur la rivière, mais aussi s'il veut passer par derrière. Donc voilà. Maintenant, on va exercer beaucoup de pression. Donc là, il a vu une bonne opportunité pour engager. Et comme d'habitude, on essaye de mettre un maximum de pression. Et notre objectif principal, ça va être de farmer le plus possible. Et donc en tant qu'adécari, vous vous focalisez, sur le farm. Et au niveau du placement, il va falloir être prêt à suivre le support si jamais il veut engager. Donc vous voyez, on se focalise sur le farm. Ensuite, on a l'avantage pour pouvoir push la tour. Ensuite, une fois que vous avez l'avantage, vous avez plusieurs choix. Donc soit vous les freeze pour ne pas être en danger, vu que vous ne serez pas exposé. Ou alors, si vous voyez une opportunité pour engager, surtout n'hésitez pas. Et donc, vu que là, on a tué les adversaires. On va s'empresser de push pour snowball et récupérer encore plus d'objets. Donc voilà, on push. Comme ça, la décari d'en face, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va manquer cette vague de sbire là. Donc il va manquer de l'expérience et du farm. Et en plus de ça, nous, on va pouvoir entrer à la base pour récupérer de la mana. Et on va pouvoir faire notre shopping en achetant des objets. Et donc, on va récupérer énormément de statistiques. Donc, vous voyez, j'ai pu acheter une pioche. Ça me confère quand même 25 d'AD, donc ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, on va prendre des bottes et potions. Donc deux potions de vie, deux potions de sbire. Lui, il n'aura pas beaucoup d'objets. Donc on va pouvoir justement faire cet effet de boule de neige. Donc il y a deux moyens pour pouvoir snowball votre lane. Donc soit vous voulez freeze, c'est-à-dire que vous laissez cette lane à ce niveau-là et ils vont devoir avancer, ce qui va nous permettre de pouvoir les engager. Et vu qu'on a l'avantage, forcément, donc voilà, là, on est en entrant de freeze. Donc forcément, ils vont devoir reculer. Et s'ils ne reculent pas, ils s'exposent au danger. Ils sont très loin de leur tour et on va pouvoir les tuer à répétition. Et c'est super de freeze dans le sens où on n'est pas exposé au danger, vu que le jungle adverse ne peut pas nous gank. Donc encore une fois, on a le choix. Donc soit on push, soit on freeze. Vu qu'ils sont morts et que vous avez plus de sbire, votre lane va forcément push et donc il faut push jusqu'à ce que votre lane s'écrase sous la tour, comme ceci. Voilà. Maintenant, les sbires s'écrase sous la tour. Forcément, la tour va tuer notre vague de sbire. Ensuite, on va pouvoir freeze. Donc qui dit freeze dit que les adversaires, s'ils veulent toucher du farm, s'ils veulent avoir de l'or, de l'expérience, ils vont devoir s'avancer pour être à portée de la vague de sbire. Et ensuite, on va pouvoir les engager si jamais ils s'approchent de trop près. Et si jamais ils ont peur et qu'ils ne veulent pas mourir, c'est tout bénéfique pour vous. C'est bénéfique dans le sens où ils n'auront pas d'expérience, vous aurez des niveaux d'avance et regardez, ils s'exposent au danger. Et donc, s'ils viennent chercher la fight, surtout n'hésitez pas à les taper. Ou sinon, s'ils ne veulent pas se battre, ils n'auront pas d'XP et donc vous allez prendre l'avantage au fur et à mesure de la partie. Donc encore une fois, ils sont morts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va push pour pouvoir justement acheter des objets. Et là, c'est encore mieux. C'est très idéal pour vous dans le sens où vous avez assez d'or pour acheter pickaxe et donc ça fait encore plus de dégâts. BF, pardon. Donc vous voyez, vous partez sur une lame d'infini. Et le schéma des objets pour les adcaries, c'est lame d'infini en premier lieu. Ensuite, vous optez pour des bottes de berserk. Ensuite, partir dans un fantôme. Pour le choix du troisième objet, cela dépend. Vous devez vous adapter en fonction de ce qu'il y a en face. Donc s'il y a beaucoup d'armure en face, vous allez partir sans un dernier souffle. En revanche, s'il n'y a pas beaucoup d'armure, vous allez plutôt opter pour une soif de sang qui est cet objet-là. C'est tout pour la gestion des adcaries dominants en lane. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne NPNG. On se retrouve très vite. À bientôt. Ils ont essayé de tous mourir un peu souvent. Aujourd'hui, c'est le plus tard des vacances, je crois qu'il y a 15 accidents sur les écoles.